Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos un thème très très important qui est l'hypernatrémie. Avec l'hypernatrémie, hyper signifie élevé et natrium et l'eau latin pour le sodium, souvent abrégée en anaplice et émise référence au sang. Donc l'hypernatrémie signifie une concentration de sodium dans le sang supérieure à la normale, généralement supérieure à 145 mEq par litre. La concentration de sodium dépend à la fois du niveau de sodium et d'eau dans le corps. Environ 60% de notre poids corporel provient uniquement de l'eau. Il se trouve essentiellement à deux endroits au compartiment de liquide, soit à l'extérieur du cilide qui est le liquide extracellulaire, soit à l'intérieur du cilide qui est le liquide intracellulaire. Le liquide extracellulaire comprend le liquide dans les vaisseaux sanguins, le liquide dans les vaisseaux lymphatiques et l'espace interstitiel, qui est l'espace entre les cellules et qui est rempli de protéines et de glucides. Un tiers de l'eau du corps se trouve dans le compartiment extracellulaire, tandis que les deux tiers se trouvent dans le compartiment intracellulaire. Normalement, les deux compartiments ont la même osmolarité, qui est la concentration totale de solité, et cela permet alors de se déplacer librement entre les deux espaces. Mais la composition exacte des solités diffère un peu. Le cation, le plus courant dans le compartiment extracellulaire est le sodium, tandis que dans le compartiment intracellulaire, il s'agit du potassium et du magnésium. L'anion le plus courant dans le compartiment extracellulaire est le chlorère, alors que dans le compartiment intracellulaire, il s'agit de phosphate et de protéines chargées négativement. Parmi tous ces éléments, le sodium est l'anion qui va et vient à travers les membranes cellulaires, et d'où ces petits changements de concentration de sodium font basculer l'équilibre de l'osmolarité dans une direction ou une autre, et qui déplace l'eau. C'est pourquoi on dit partout où va le serre l'eau cool. Ainsi, avec l'hypernatremie, une personne peut avoir une concentration élevée de sodium dans le liquide extracellulaire, et donc dans le sang, soit en perdant plus d'eau que de sodium, soit en gagnant plus de sodium qu'au d'eau. Dans les deux situations, cela augmente la concentration de sodium dans le liquide extracellulaire et extrait l'eau des cellules. Lorsque l'hypernatremie se développe sur une longue période, les cellules ont le temps de s'adapter, et elles commencent à générer des particules osmotiquement actives, ce qui finit par empêcher la perte d'eau par osmose. Cependant, lorsque l'hypernatremie se développe de manière aiguë, les cellules n'ont pas le temps de s'adapter, et la perte d'eau les laisse ratatiner et peut les faire mourir. Maintenant, il existe plusieurs causes correntes d'hypernatremie via la perte d'eau. Nous perdons toute l'eau gratuite tous les jours, sans même nous en rendre compte, par exemple par l'acier, ainsi que par l'humidité expirée lors de la respiration normale. Dans des conditions normales, cette perte est remplacée par l'eau que nous vivons, mais cet équilibre peut être modifié lorsque vous avez une forte fièvre ou que vous faites beaucoup d'exercices lors d'une chaude journée d'été. Dans ces situations, vous pouvez avoir une hypernatremie temporaire qui est facilement corrigée en vivant beaucoup d'eau. Le corps peut également perdre de l'eau gratuite par les rats. Lorsque l'inifrant filtre le sang et forme l'irine, une partie de l'eau défiltera et réabsorbée dans le type huile contournée distale et le type collecteur. Lorsque vous êtes déshydraté, l'hypothalamus libère une hormone antidiurtique, également appelée à DH ou vasoprissine, qui agit sur les récepteurs d'inifrant pour augmenter sa capacité à réabsorber l'eau. Donc, s'il y a des lésions cérébrales affectant la partie de l'hypothalamus qui contrôle la libération d'ADH, les niveaux d'ADH pourraient chuter et l'inifrant ne réabsorberait pas autant d'eau, ce qui signifie que plus de liquide est perdu et que l'irine devient plus diluée. Et l'eau sodium dans le sang devient plus concentrée. C'est ce qu'on appelle le diabète insipide central, car la faute se trouve au centre dans l'hypothalamus. Une autre possibilité est que l'hypothalamus fabrique normalement l'ADH, mais que les récepteurs des reins cessent d'y répondre. Cette fois, la faute est dans les reins, c'est donc ce qu'on appelle le diabète insipide nifrogénique. Là encore, l'irine se dilue et le sodium dans le sang se concentre. Alternativement, il peut y avoir des lésions cérébrales qui n'affectent que le centre de la soif, dont l'hypothalamus, plutôt que la partie sécrite en l'ADH de l'hypothalamus. Ici, les reins ne perdent pas d'eau, mais la personne boit trop peu d'eau, tout en perdant par la sière, la mixtion et la respiration, ce qui entraîne à nouveau une hypernatrémie. Dans de rares cas, lorsqu'il y a des dommages majeurs à l'hypothalamus, l'ADH peut ne pas être libérée et le centre de la soif peut être détruit, ce qui signifie que la personne perdra beaucoup d'eau dans les ruines et n'aura toujours pas soif, une combinaison dangereuse. Au lieu d'une perte d'eau, l'hypernatrémie peut également être causée par un gain de sodium. Cela se produit le plus souvent lorsqu'un patient hospitalisé reçoit du sodium par voie intravenaise pour aider à augmenter son taux de sodium. Et qu'une trop grande quantité est administrée trop rapidement. Les symptômes de l'hypernatrémie sont liés à la cause sous-jacente. Par exemple, certains patients peuvent présenter des signes de déshydratation, tandis que d'autres peuvent présenter des signes d'excès de liquide dans leur tissu. Les personnes atteintes de diabète insipide central ou néphrogénique souffrent également de polydipsie, ce qui signifie qu'elles boivent beaucoup d'eau pour compenser les pertes. L'hypernatrémie de longue date provoque généralement moins de symptômes de cause, car les cellules ont une chance de s'adapter. Tandis que l'hypernatrémie est guée pour provoquer la mort cellulaire, en particulier dans le système nerveux central, entraînant des problèmes graves comme un état mental altéré, des convulsions ou même un coma. La première étape du diagnostic de l'hypernatrémie consiste à déterminer si l'eau volume intravasculaire d'un patient est faible hypovolymique ou normal hypovolymique. Si une personne est hypovolymique, elle boit généralement trop d'eau ou transpire beaucoup, comme pour une chaude journée. Dans cette situation, les reins essayent de retenir l'eau en faisant pipi et une urine épaisse et concentrée avec une osmolarité supérieure à 600 milliosmoles par kilogramme. Dans le même temps, les reins tentent également de préserver le sodium afin d'avoir une concentration de sodium dans les urines inférieures à 20 milliequivalents par litre. Le traitement de l'hypernatrémie dépend de la cause sojacente, mais l'objectif ultime est de réduire la concentration de sodium. Pour le diabète insipide central, la desmopressine est généralement administrée pour compenser le manque d'ADH dans le sang. Pour le diabète insipide néphrogénique, des médicaments comme l'hydurtique thiazidique peuvent être administrés pour augmenter l'excretion urinaire de sodium. Si des liquides intravenues doivent être administrés, cela doit être fait avec précaution pour éviter des complications comme un oedème cérébral. Pour résumer rapidement, l'hypernatrémie est un trouble électrolytique qui décrit une concentration élevée de sodium dans le sang qui peut être causée soit par une perte excessive d'eau, soit par une trop grande quantité de sodium. Dans tous les cas, l'hypernatrémie peut entraîner le déplacement de l'eau hors d'icélil et dans les cas graves entraîner le rétrécissement et la mort d'icélil cérébrale. Le diagnostic d'hypernatrémie implique de vérifier l'état de volume et de mesurer la smallerité de l'urine et la concentration de sodium dans l'urine. Le traitement consiste généralement à redonner lentement et soigneusement de l'eau libre pour normaliser la concentration de sodium au fil du temps. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.